Je m'appelle Fabrice Perdigon, j'ai 43 ans, je suis dans les métiers du sport par l'intermédiaire d'un brevet d'état de forme et fitness au départ et j'ai fait une continuité dans ma formation sportive depuis 5 ans en tant qu'entraîneur de natation. Donc je vais passer le relais à Hervé et puis on rentrera dans le détail après du cursus professionnel. Bonjour, je m'appelle Hervé Ledeuf, alors j'ai compris que je ne venais pas témoigner par rapport à mon job, je suis professeur de sport, alors déjà je vais semer la confusion d'emblée, au ministère de la jeunesse et des sports. Donc la plupart d'entre vous vont peut-être penser, tiens il est professeur d'EPS et pas du tout, rien à voir, donc le professeur d'EPS c'est l'éducation nationale, on passe le CAPES et on est prof. Moi je suis professeur de sport, je passe un concours qui appartient au ministère de la jeunesse et des sports pour ensuite travailler soit dans une direction départementale comme c'est le cas actuellement qui s'appelle aujourd'hui la direction départementale de la cohésion sociale et avant me concernant ça s'appelait la direction départementale de la jeunesse et des sports. Il y a eu donc une fusion de différents organismes d'état et donc nous avons fusionné on va dire avec l'ex-DAS et aussi une partie de la DDE concernant le logement. Je pourrais aussi travailler au ministère dans une direction régionale où je pourrais aussi, mais alors rien à voir, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs pendant plusieurs années, être cadre technique auprès d'une fédération. Et notamment pour mon cas c'était le tennis. Mais ce soir je suis plus là pour peut-être apporter différents apports par rapport au témoignage de ce soir sur les formations, les diplômes qui sont mis en oeuvre au sein du ministère de jeunesse et sport et de la vie associative et aussi peut-être des questions annexes par rapport au financement ou des choses comme ça. Bonsoir, Marlène Bouedec, je suis manager de la section féminine d'En avant de Guingamp, je suis salariée d'En avant de Guingamp depuis un an et demi, j'ai un parcours un petit peu atypique que j'expliquerai tout à l'heure, qui est fort intéressant, qui est motivant et j'ai un métier qui est en pleine évolution, vous devez vous rendre compte que le foot féminin est en plein développement. Donc je suis arrivée dans cette aventure, dans cette très belle aventure que m'a proposée le club d'En avant de Guingamp il y a un an et demi et c'est en pleine progression, donc grâce à mon vécu personnel de sportive, qui n'a rien à voir avec le foot, j'étais dans le basket avant, plus mes connaissances et mon parcours professionnel, je suis embarquée dans cette magnifique aventure où tous les jours il y a quelque chose à apprendre, donc je vous expliquerai par la suite. Bonsoir, moi c'est Sylvain Didot, je suis entraîneur de football au stade Briochin. Je suis devenu, suite à ma carrière de footballeur professionnel et en reconversion, j'en ai profité pour, dès mon plus jeune âge, on va dire vers 18-19 ans, à commencer à passer mes diplômes en y pensant déjà. Donc voilà, je vous expliquerai mon parcours tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.